nous sommes en direct de new york à new york aujourd'hui c'est plutôt rare un direct comme ça qui m'emmène pas au bout du monde mais je suis ravie j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'écrivain pierre de drive je dis écrivain parce que vous êtes un auteur plus que confirmé cher pierre salut par la presse et qui a eu le plaisir d'être édité dans de très belles maisons d'édition bonjour sandrine alors pierre vous avez eu de multiples vies et j'aime ça j'aime ces histoires et ses vies plurielles et vous faites partie de ces gens qui ont décidé de choisir leur vie alors on va y revenir mais ma première question c'est bien évidemment est ce que vous n'avez jamais regretté de tout d'abandonner pour vous lancer dans l'écriture jamais pas une seconde j'ai j'ai abandonné bien entendu les notes de frais ce qui m'a manqué aussi c'était aussi les staff meetings avec mes collaborateurs parce que la vie d'écrivain c'est une vie solitaire moi de toute façon c'est un peu ma nature mais à part ça il ne m'est jamais arrivé de regretter ce que j'ai fait alors vous avez un parcours assez classique à la base vous êtes diplômé d'hoc vous avez débuté dans le marketing et puis travailler à l'international pour de très belles sociétés vous avez épousé une américaine une artiste d'ailleurs vous avez écrit des livres qui ont eu du succès et vous avez fait d'ailleurs les très belles pages du figaro littéraire entre autres on va parler notamment aujourd'hui de deux livres d'abord celui ci en français qui est bayou cruel et qu'on a le plaisir d'avoir sur rencontre des auteurs francophones le stock est limité donc je vous invite à passer commande et puis on parlera également en fin d'émission de votre livre écrit en anglais c'est un beau challenge bravo dark and distant place et que nous parlerons enfin d'émission alors vous avez même réalisé un film puisque vous avez adapté un de vos romans et aujourd'hui donc vous écrivez en anglais et comme je disais en tout cas pour moi c'est un magnifique challenge alors votre vie commence à lille pierre et j'en profite pour saluer les nombreux amis que j'ai dans cette très jeune petite ville et puis très vite votre carrière vous emmène dans de nombreux pays dans le monde et dans de nombreuses capitales alors c'était quoi c'était un choix de carrière vous aviez besoin de vivre un peu intensément l'envie de découvrir le monde ou peut-être d'échapper à une éducation parfois peut-être trop 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 sage non en fait je crois que j'étais surtout mon caractère qui est constitué à l'époque a sauté sur des opportunités quand elle se présentait bon mon premier mon premier vrai job en revenant de la terre d'algérie c'était avec les savonneries le vert uni le vert paris et au bout de deux ans pour des raisons que j'ai jamais bien compris le service formation a trouvé que j'avais trop vite dans ma carrière avec eux et donc il voulait c'était un petit peu bizarre et mon patron qui était un homme extraordinaire directeur de marketing s'appelait de giano de riz m'a appelé et m'a dit pierre ou bien on va vous renvoyer en formation ce qui me semble être une paire de temps ou bien je vous envoie à l'étranger et il dit j'ai le choix entre bruxelles et et hambourg bruxelles je parlais déjà français ça m'intéressait pas j'aime beaucoup la belgique mais bon je voulais apprendre une autre langue et j'ai donc j'ai sauté sur hambourg et ça a été deux années absolument heureuse mais vous avez vécu à bruxelles aussi je crois oui alors ensuite bon alors ma carrière m'a ramené à paris et puis j'ai ensuite travaillé pour une société anglaise qui était granada et je me suis retrouvé à bruxelles où j'adore la belgique j'étais j'ai énormément d'amis belges j'ai passé trois ans extrêmement heureux là bas et puis le même boulot m'a appelé à londres où j'ai passé une année formidable aussi et enfin ils m'ont renvoyé à paris pour diriger une autre une autre de leur société et c'est là que le patron du groupe lord bernstein m'a dit au fait est ce que ça vous intéresserait de prendre la filiale américaine qui a des problèmes et donc voilà c'est donc ce qui vous a amené la première fois à new york voilà alors à 52 ans vous changez de vie vous envoyez balader votre confort de cadre supérieur d'entreprise et puis vous décidez de vous consacrer à l'écriture alors vous dites que vous n'avez pas assez de talent pour poursuivre les deux voies je n'en suis pas sûr mais bon c'est votre excuse c'était quoi surtout c'était l'envie de changer complètement de vie c'est vraiment la passion de l'écriture en fait souvent les gens qui me posent des questions sur ce que j'ai fait à ce moment là me trouvent brave d'avoir à vous donner le confort et je ne suis pas d'accord du tout je ne me souviens pas de la moindre accès de bravoure je crois vraiment qu'à un moment je me suis trouvé à la croisée des chemins et que je n'avais pas le choix je voulais vraiment tellement essayer d'écrire et je me souviens qu'il y avait une question qui m'obsédait à ce moment là et je l'ai toujours en tête d'ailleurs c'était et je me voyais un peu sur mon lit de mort me disant et si seulement j'avais essayé j'aurais pu être un écrivain de dessin je voulais pas vivre avec ça donc plutôt avoir des remords que des regrets finalement oui absolument absolument donc je n'avais vraiment pas eu le choix je voulais je voulais vraiment comment comment réagit vos proches ce qui était très marrant mon fils est né bon moi j'ai fait hc mon fils aîné a fait subdeco et il a une très belle carrière mais je me souviens quand j'ai lui annoncé il m'a fait mais enfin papa non mais tu n'arrêtes pas de me pousser dans ma carrière de me dire d'avancer et qu'est ce que tu es en un âge un âge pour tout d'ailleurs oui oui ça aussi donc la cinquantaine est souvent l'âge de la remise en question et on se dit c'est maintenant ou jamais la plupart de mes proches en fait celui de mes proches qui a été le plus effaré c'était mon numéro 2 dans la société que j'ai que j'ai quitté et et après je dois reconnaître que quand j'ai eu la chance d'avoir un livre publié puis un autre il était complètement enthousiaste il écrivait à tous les autres membres de la société pour leur dire on n'aurait jamais cru qu'il y arriverait et d'ailleurs on dit souvent que parfois on fait de bonnes rencontres et pour le coup vous avez eu la chance de faire de bonnes rencontres et notamment quand vous avez commencé votre carrière d'écrivain même si c'était pas gagné du tout au début et même si c'était encore bien des années avant de sortir votre premier livre mais moi j'avais adoré cette anecdote avec le prix concours Georges Conchon c'est la première chose que vous m'avez raconté quand on s'est parlé la première fois au téléphone j'aimerais bien que vous la partagiez avec nous encore aujourd'hui très bien bon c'est avant tout d'ailleurs une histoire d'immense générosité je venais bon je venais de terminer mon premier manuscrit vraiment terminé bon j'avais pris l'habitude d'écrire entre deux avions ou même pendant des réunions mais là j'avais un manuscrit terminé je l'ai montré à mon père qui bien évidemment l'a trouvé remarquable c'était mon père c'est normal voilà et il m'a dit à ce moment là il m'a dit tu sais je connais Maurice Schumann alors Maurice Schumann ancien ministre des affaires étrangères membre de l'académie française s'il vous plaît il dit je connais Maurice Schumann ce qui était vrai et toi tu connais Georges Conchon j'ai dit oh là 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 non pas trop vite j'ai rencontré Georges Conchon dans une soirée il ne me reconnaîtrait pas mon père m'a dit non 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 voilà ce qu'on va faire tu vas on va envoyer ton manuscrit à Maurice Schumann et à Georges Conchon et je vais les inviter pour un déjeuner et nous en parlerons bon je n'allais pas dire non bien entendu bien sûr et donc un beau jour on se retrouve mon père et moi au cercle intéralier donc il était membre et Maurice Schumann fait son entrée alors toutes les têtes se tournent bien entendu Maurice Schumann vous avez vu etc et en arrivant Maurice Schumann me prend les mains et me dit jeune homme quel talent mais quel talent ce livre est remarquable bon mon père évidemment le sourire jusqu'aux oreilles et là dessus arrive Georges Conchon et de nouveau toutes les têtes se tournent parce que Georges Conchon prix concours non seulement prix concours mais aussi auteur de bien d'autres livres et de scénarios à succès Georges Conchon fait son entrée et Georges Conchon lui ne me parle pas de mon livre et on s'assied pour déjeuner et pendant le déjeuner Conchon et Schumann parlent surtout de De Gaulle qu'ils avaient tous les deux connus et lorsque le dédié s'achève mon père n'avait jamais été aussi heureux de signer de signer l'addition de la déjeuner Schumann me reprend les mains et me dit jeune homme encore une fois quel talent mais quel talent et bon il s'en va moi bien entendu fort heureux mon père au septième ciel et je savais que Georges Conchon avait quelques peines à se déplacer et je lui dis Georges je crois qu'on s'appelait comme ça j'ai ma voiture dans le parking est-ce que je peux vous reconduire il accepte et au moins il monte dans ma voiture et son premier mot c'est quel con moi un peu surpris forcément excusez-moi il me dit oui Schumann or parce que regardons regardons les choses en face mon vieux vous ne savez pas écrire alors là on pense que l'histoire finimale n'est pas du tout non 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 on va rebondir on apparaît à suivre voilà absolument regardez les choses en face mon vieux vous ne savez pas écrire là évidemment je prends quelques temps pour retrouver mon souffle et c'est là que Conchon ajoute mais je crois qu'on peut arranger ça et cet homme qui ne me devait rien qui n'avait rien à attendre de moi qui était une célébrité et moi je n'existais pas cet homme m'a invité plusieurs week-ends de suite avec mon épouse de l'époque à passer des week-ends chez lui dans une belle propriété qu'il avait acheté avec ses droits d'auteur et lorsque nous étions ensemble on allait dans son bureau ou bien dans le jardin et il prenait un de mes chapitres qu'il décortiquait sans pitié et me disait des choses du genre pour ça mon vieux c'est un cliché et les clichés non alors vous me l'avez c'est vraiment génial parce que c'est ça le vrai travail qui est un cadeau incroyable ou bien il me disait écoutez mon vieux si les gens n'ont pas encore compris ce que vous êtes en train de leur dire depuis 20 pages etc etc ou bien de temps en ah ben voilà j'aime bien ce paragraphe alors montez le moi au début de chapitre et il a même été jusqu'à soumettre lorsque j'ai réécrit suivant ses conseils lorsque j'ai réécrit mon manuscrit qui s'appelait l'entre-deux-vies et j'imagine d'ailleurs que le titre était aussi l'écho de ce que je ressentais dans ma vie à moi j'avais c'est vraiment un carrefour et il a il a été jusqu'à proposer lui même sous mon manuscrit alma michel qui l'a refusé malheureusement mais je leur ai pardonné quand quelques années plus tard ils ont publié simple soldat voilà alors exactement quelques années plus tard enfin georges cochon c'est une nous sommes restés amis et je n'oublierai je n'ai jamais dans ma vie rencontrer un tel acte de générosité et c'est extrêmement important moi je sais que quand je parle avec des auteurs en devenir et qui cherche des lecteurs beta je leur dis toujours c'est pas un lecteur beta qui vous faut c'est quelqu'un qui a suffisamment de courage pour vous dire ce qui ne va pas parce que c'est la seule façon d'avancer et c'est rare et donc que vous l'ayez eu d'une personnalité comme ça c'est juste extraordinaire c'est ce qu'on appelle les belles rencontres alors donc donc dans quelques vingt ans après à peu près ne comptons pas il va vous falloir un peu maturer cette cette vie pour achever donc ce premier manuscrit dans lequel vous croyez puisque vous l'envoyez à des grandes maisons d'édition premier manuscrit et formidable nouvelle ce premier roman va être publié par alba michel et ça c'est le début donc formidable aventure d'écrivain racontez nous un peu ces premiers pas dans le monde fermé de l'édition qui fait rêver tant de d'auteurs jeunes et moins jeunes j'imagine que quand vous avez reçu la nouvelle c'était c'était un monde un monde un paradis qui sont à vous absolument absolument et je veux je n'oublierai jamais un moment après moi ma première réunion chez elle d'abord entrer chez alba michel dans le hall tout ça je me suis dit qu'est ce qui m'arrive et je me souviens ensuite avoir été après avoir rencontré claire de la loi qui était l'éditrice en chef à l'époque avoir été prendre un café près de là c'est dans le 14e arrondissement et je pensais à mon père qu'il était plus de qui n'était plus avec nous et je me dis qu'est ce qu'ils seraient heureux alors et dans un moment merveilleux non et mais ce qui s'est passé c'est que simultanément à à new york j'étais entre et je suivais à et noyau je suivais les cours d'écriture de scénario oui parce que vous avez eu envie d'écrire en anglais oui et vous vous êtes dit que finalement c'était peut-être plus facile de commencer par l'écriture d'un scénario que parce que parce qu'il faut être réaliste je crois que mon anglais correct mais il peut pas avoir la richesse de ma langue maternelle donc je me suis dit écriture de scénario c'est pas mal et là j'ai j'ai eu comme professeur une femme adorable qui n'est plus avec nous michelle cousin et elle je lui racontais l'histoire et elle m'a dit mais vous avez un film là et sous son avec ses conseils j'ai écrit un scénario en anglais que mais est ce que je vous interrompe mais avant de franchir les grandes portes de la noyau qui est pour je le dis pour les gens qui ne sont pas new york et la grande université new yorkaise est-ce que vous n'aviez pas un peu dans la tête cette idée de pourquoi pas faire un scénario de ce livre est ce que est ce que c'était déjà pas en maturation c'était un petit peu mais d'ailleurs je m'aperçois si bien sûr mais je m'aperçois d'ailleurs c'est je suis réaliste là dessus que la plupart de mes romans sont en fait en dans ma tête ce sont des films et c'est d'ailleurs comme ça que j'écris je vois d'abord je vois d'abord la scène dans ma tête et ensuite je prends des notes en écoutant ce que disent les personnages quoi je suis assez d'accord alors une fois de plus de succès de rendez vous puisque ce scénario va être acheté par un producteur français extraordinaire et bien sûr vous contre toute attente vous exigez de réaliser le film vous n'êtes personne n'est pas réalisateur vous exigez et alors ce qui est encore plus incroyable c'est que vous allez obtenir gain de cause alors vous est ce que vous attendiez finalement à ce que les producteurs viser c'est bon pierre tu fais le film non non en fait c'est très bizarre il ya des moments dans la vie où on ne serait pas en ce qui me concerne en tout cas on ne réfléchit pas on va je sais où je dois aller et lorsque d'abord ma première surprise a été que ce producteur ayant chez qui j'avais déposé mon manuscrit la veille au soir à paris m'appelle le lendemain de sa voiture pour me dire j'achète ça c'était ma première surprise et lorsqu'on s'est rencontré on a le budget n'était pas un problème à l'époque on pouvait rêver et donc que ce soit là de long gérard de par dieu il n'y avait pas de limite mais quand il m'a dit et comme réalisateur qui vous voyez je lui dis ben moi et il m'a dit excusez moi c'est pas comme ça que ça marche il m'a dit qu'est ce que vous avez déjà réalisé rien pourquoi et et il m'a dit ben non on peut pas on peut pas construire un film comme ça si et je lui ai écouté c'est simple j'ai tellement pleuré en écrivant le livre et et le scénario que si quelqu'un le fox up comme on dit si quelqu'un le détruit ça sera moi et il a essayé de me faire changer d'avis et j'ai pas changé d'avis je dis c'est pas à vendre et donc ça veut dire que s'il avait dit non vous n'auriez pas n'auriez pas j'aurais cherché ailleurs alors le film sort sous un autre titre que le livre et c'est un film qui a quand même bien marché parce que vous avez reçu des prix pour ce film c'est oui on l'a tourné j'ai eu d'abord une chance formidable c'est d'abord on le budget et des mini il avait raison mon producteur personne ne voulait mettre d'argent d'argent sur mon nom je peux pas l'aurant vous donc on a été sauvé finalement pas un par deux prix que le scénario lui-même a gagné sans que j'y sois pour quoi que ce soit c'est le scénario qui a gagné l'un par le centre national cinéma le CNC et l'autre par heure image qui est un groupe européen qui exigeait simplement que nous ayons que le film soit produit avec deux avec comme collaborateur deux pays deux autres pays européens que la france alors pour les belges le produit le producteur a contacté les belges pour les costumes ce qui n'est d'ailleurs pas un exploit parce que tous les tous les soldats sont en traillis donc les costumes c'est éviter et il me fallait simplement un acteur pour jouer le rôle d'un d'un faible d'esprit et le fait je l'ai trouvé il s'appelle jordi molia je l'ai rencontré un jour à madrid et son français était était loin d'être parfait mais comme il jouait le rôle d'un simple d'esprit les dialogues étaient fort simples d'accord et ma seconde chance c'est que je suis tombé pour le rôle du sergent qui prend sous son aile le faible d'esprit j'ai j'ai trouvé samuel le billon qui à l'époque n'était pas du tout une vedette il venait juste de faire un film mais il a été prodigieux et on est resté amis et mais il a été prodigieux et il a sauvé le film alors on va revenir à l'écriture à vos romans donc vous avez été édité je disais dans de très belles maisons et vous avez eu beaucoup de presse aussi nos lecteurs peuvent aller sur rencontre des auteurs francophones notamment et vous verrez nombre d'articles de presse qui a qui accompagne le livre les deux livres en vente sur la plateforme qu'on rappellera tout à l'heure vous vous dites quoi quand vous avez des articles dans le figaro littéraire vous dites j'ai bien fait d'y aller le premier article du figaro littéraire pour simple soldat justement je me me souviens pas exactement cet été il ya longtemps mais je sais que c'était j'étais au plus haut que le septième ciel je n'en revenais pas et ce qui a été mon désappointement et je crois que c'est un désappointement que partage beaucoup d beaucoup d'écrivains c'est que j'ai trouvé et j'espère qu'alba michel ne nous écoute pas j'ai trouvé qu'ils ont qu'ils n'ont pas fait grand chose pour pour promouvoir pour promouvoir le roman mais je suis pas le seul écrivain ni le seul et ça ne concerne pas seulement cette grande maison d'édition c'est vrai que les critiques ont été formidables après ce premier succès succès chez alba michel vous revenez à new york et vous vous allez publier quatre romans toujours en france on va revenir sur ces différents livres dans quelques minutes parce qu'ils sont toujours accessibles à la vente donc on va en parler et puis donc je disais vous venez de publier dark and distant place donc chez alice keerts press est ce qu'il y aura une version française de ce livre alors je suis de je suis en train de la de soumettre la version française à des éditeurs parisiens sachant parfaitement que la chance d'être refusé est largement plus et certainement favori j'ai j'ai de toute façon depuis que j'ai commencé à écrire j'ai une pile comme ça de rejet mais je pense pas être le seul comme ça donc j'ai envoyé et je n'ai pas encore de réponse j'ai envoyé le manu la version française à des éditeurs français on verra bien mais pour l'instant j'ai j'ai publié moi même la version américaine alors il ya vous faites penser à une histoire que vous m'avez raconté aussi la première fois qui est assez intéressante est assez triste finalement de ce monde de l'édition vous m'aviez dit que vous aviez soumis un manuscrit on va pas citer la maison d'édition c'est pas nécessaire et que l'éditrice vous avez dit c'est formidable pierre tu peux partir en vacances en septembre je t'envoie la lettre qui confirme qu'on va éditer et puis finalement c'est le service commercial qui en a décidé autrement oui ça je te reconnais que j'ai toujours pas compris mais ça arrive régulièrement finalement et j'entends régulièrement le roman en question c'est by you cruel et et l'éditrice en question avec qui je suis toujours en contact et d'ailleurs on s'est envoyé elle m'a envoyé un email récemment pour me donner l'adresse de quelqu'un qui sera intéressant je lui ai envoyé by you cruel donc et il venait de publier simple soldat donc et c'est elle qui m'a dit effectivement qui m'a envoyé un mail me disant je voudrais que vous passiez de bonnes vacances j'ai une bonne nouvelle pour vous je trouve ce roman formidable et alors là au mois de septembre elle m'a dit je me souviens plus des deux secondes mais elle m'a annoncé que le service commercial j'imagine qu'ils tiennent des réunions avec les vendeurs je sais pas comment ça se passe le service commercial le ne le sut ne le soutenait pas parce qu'il ne savait pas dans quelle catégorie le maître est-ce que c'était un polar est ce que c'était un roman d'amour et je dois dire que des années après je suis toujours complètement c'est quand même triste c'est triste que finalement le service commercial et les deux derniers mots sur sur la soumission d'un manuscrit bon mais c'était intéressant de raconter je voulais que vous le racontiez aussi alors on va parler assez rapidement de vos différents livres avant d'arriver à ceux qu'on présente aujourd'hui donc le premier simple soldat chez albin michel alors le livre se passe pendant la guerre d'algérie il est écrit à la première personne et dans ce livre il n'y a plus de bons et de mauvais de traite de héros il ya juste une génération de citoyens qui essayent de sauver sa peau finalement d'ailleurs la critique parle d'un reportage romancé vous l'avez fait cette guerre pierre dans les dernières heures en 1961 si j'ai pas de bêtises c'était aussi une façon pour vous de témoigner cette guerre d'algérie que vous avez vécu oui c'était une des bonnes d'une part l'idée de départ il ya toujours une idée de départ c'est que lorsque j'étais lorsque je faisais des classes à pontoises il y avait dans il y avait dans les gens qui étaient sous mais sous mes ordres je vais dire ça comme ça un un attardé mental difficile de l'appeler autrement et pour vous donner un exemple tous les soldats avaient le droit de partir en ville pour la soirée à partir de cinq heures tout ce qu'ils avaient à faire c'était saluer le drapeau et clame à droite et ce garçon que j'ai appelé la grange dans le roman n'a jamais réussi à saluer le drapeau et clame à droite et bon il lui est arrivé aussi d'autres choses dont il s'est plaint et que je ne peux pas raconter ici mais c'était ce garçon n'aurait jamais dû être là j'ai d'ailleurs c'est ce que vous dites c'est ce que je me souviens avoir parlé au commandant du bataillon qui m'a dit mais je sais on n'arrête pas d'envoyer des bons il va être réformé d'un jour à l'autre et puis bon voilà que dix mois plus tard je me retrouve à à tebessa en algérie et et qui je vois là mon bonhomme alors je ne pense pas que je sais pas ce qui lui est arrivé je pense pas qu'il sera qui lui est arrivé quelque chose de grave mais le fait est que il était toujours là et c'est ça qui m'a donné évidemment la base de ce roman mais la chose mais pour répondre à ce que vous disiez une des choses que j'ai emporté de la de mon séjour en algérie c'est le fait que la plupart d'entre nous nous demandions vraiment ce que nous foutions là je se demande souvent les soldats envoyés au fin fond du monde pour absolument alors de ce livre est sorti donc le film nous avions parlé tout à l'heure sous un autre titre le fusil de bois donc qui a fait de vous à 59 ans un réalisateur il a fallu faire donc du livre à scénario vous l'avez expliqué c'est c'est une autre écriture est ce que c'était un exercice compliqué d'abandonner l'écriture du roman avec avec son cadre pour partir vers celle du scénario est ce que vous l'avez fait seul est ce que vous vous avez aidé par des gens qui ont l'habitude de le faire comment vous avez travaillé justement j'avais été à nyu c'était un cours je suivais oui le cours d'écriture de scénario et c'est ce professeur cette femme extraordinaire michelle casin m'a évidemment beaucoup aidé dans les problèmes de structure oui parce que c'est écrire un scénario est une chose mais laisser votre livre de côté et son écriture pour passer à une autre écriture j'imagine que c'est encore un exercice différent oui c'est différent c'est différent mais mais bon mais j'ai pas trouvé ça difficile du tout et c'est sans doute parce que la façon dont j'écris c'est de voir le film dans ma tête d'abord alors le deuxième livre c'est le passé malgré nous édité champion on est dans la france occupée on est encore en guerre et c'est le dessin de deux jeunes donc l'un est incorporé dans la das reich et l'autre est une femme touchée à jamais par la perte de son ami qui était existant c'est un livre que vous avez écrit après avoir rencontré des témoins de cette époque vous avez vu beaucoup de photos et ses photos qu'on vous a montré a révélé à vous une réalité qui était celle de ces 130 mille hommes incorporés de force l'alsace et en moselle il ya toujours chez vous on sent le besoin de témoigner pierre de faire vivre les petites histoires de la grande histoire c'est quoi c'est l'envie de dénoncer certaines choses de remettre les choses à leur place non je crois que le côté je sais pas si je réponds bien à votre question mais le côté humain m'intéresse beaucoup plus que le contexte historique ce qui s'est placé là c'est que l'un de mes amis m'a dit un jour comme par hasard dans la conversation que le son beau frère je crois qu'il vivait à nancy avait été un malgré nous moi à l'époque malgré nous j'avais vaguement l'idée de ce que c'était mais pas très bien et quand il a commencé à m'expliquer j'ai dit mais j'adore rencontrer cet homme donc un beau jour on a fait le voyage de nancy et ce qui m'a le plus frappé c'est que sa femme bon l'homme était déjà âgé je pense pas qu'ils soient toujours en vie mais sa femme m'a montré l'album de photos qu'elle avait son mari et il y avait des photos de son mari en uniforme nazi puisqu'il avait été forcé de servir et je ce qui m'a frappé je n'oublierai jamais ce moment là elle m'a dit regardez le comme il était beau et ça je me suis dit bon c'est parti c'est la phrase qui déclenche le scénario alors autre livre te souviens tu de moi donc le livre commence aujourd'hui enfin à une époque actuelle et nous transporte dans l'horreur des grands concentration c'est un livre inspiré par l'histoire du père d'un ami si je dis pas de bêtises qui a été résistant et déporté à buchenwald et celui ci cet ami là vous a poussé à écrire l'histoire de son père à sa mort et vous dites je ne me sentais pas légitime à l'époque mais est ce que ça c'est une vraie question est ce qu'il faut être légitime pour écrire pierre le problème c'est que j'étais intimidé j'étais j'étais vraiment intimidé par le par cette horreur et d'ailleurs le même ami qui m'avait amené à nancy m'a emmené à buchenwald où on a passé deux trois jours dans la région et j'ai donc j'ai visité le camp j'ai pris des notes j'ai pris des photos mais en même temps je me disais est ce que j'ai vraiment le droit de me servir de ça parce que c'est vraiment tellement horrible et puis mais quand vous avez alors comment vous avez dû travailler différemment pour être au plus proche de la vérité j'imagine comme oui oui bien sûr ouais donc c'est quoi c'est des recherches c'est parler rencontrer absolument absolument c'est de la recherche alors il ya une jolie anecdote sur ce livre que j'aimerais que nous racontiez puisque il a été traduit en anglais et puis vous avez adapté cette version américaine pour la scène et donc laine cario qui a reçu un tenu winner et qui est je précise un prix remis à des acteurs de broadway accepta de lire le rôle principal de la pièce j'aime bien que vous nous racontiez c'était un très très joli succès dans votre carrière aussi oui alors ça c'était c'est arrivé pratiquement sans que j'y sois pour rien il se trouve que ma femme est membre du national arts club à manhattan et j'avais décidé de publier moi même la traduction anglaise de te soutiens-tu de moi qui bien entendu est devenu do you remember me pas parce que je pensais en faire une fortune mais parce que je voulais que mes amis les gens qui me connaissent ici puissent avoir un goût de ce que de ce que je fais voilà et il s'est trouvé que ma femme l'a donné à à une de ses amis du national arts club qui en a fait cadeau à son mari qui était passionné d'histoire et un beau jour sans que je m'y attende elle nous a invité un week end dans leur maison de campagne et il ya quelques années bien sûr et et là elle a entrepris de me convaincre qu'il fallait écrire la pièce mais moi j'ai jamais écrit pièce de ma vie et en plus je ne suis pas tellement je ne suis pas un grand passionné de théâtre donc j'avais zéro expérience et mais seulement c'est pas le genre de femme à qui on dit non donc un beau jour j'ai cédé je me suis mis à écrire la pièce et puis bon c'est pas apparemment c'était pas trop mal parce que quand elle l'a montré à laine carriou donc tony qui avait gagné à tony et qui est un grand grand acteur il a dit oui oui je vais je vais lire le rôle et donc ça a été grâce à lui on a fait ça le compte voilà très belle histoire quand il ya plein de belles histoires dans votre vie alors dernier livre je veux parler avant de parler de bayou cruel c'est victor et les femmes qui est sorti chez buchet chastel alors c'est un livre qui a notamment été salué par le figaro littéraire et d'ailleurs sous la plume de françois tétélandier rien de moins c'est une histoire mère fils mère un peu fantasque partagé entre ce fils qu'elle a dû parfois et qu'elle déteste aussi parce qu'il est le fruit d'un mariage de raison vous nous comptez alors un peu toutes les femmes qui marchent la vie de ce victor de son enfance de ses premiers émois à l'âge adulte c'est un homme finalement qui n'est au final pas fait pour vivre avec les femmes parce qu'il ya certainement le poids de son histoire qui est trop difficile à dépasser alors est ce qu'il ya encore un peu de vous dans ce roman même un film c'est pas indiscret un tout petit peu non non en fait ce livre ne m'a pas fait gagner beaucoup d'argent mais il m'en a fait économiser beaucoup c'est à dire que c'est à dire très difficile avec le souvenir de ma mère qui dans ma tête m'avait terrifié m'avait c'était épouvantablement difficile et j'en ai été évidemment malheureux et puis un beau jour je ne sais pas pourquoi l'idée m'est venue d'écrire ce roman dans lequel j'ai mis énormément de moi bien là la puberté la sexualité qui explose la mère qui la mère qui terrorise son fils le seul personnage avec lequel j'ai donc tout n'est pas vrai dans le dans tous les dialogues ne sont pas mais je me dis que tout aurait pu contenu des personnages c'est à dire moi ma mère tout aurait pu se passer tout aurait pu se dire le seul personnage que j'ai voulu transformer complètement c'est le personnage du père parce que j'adorais mon père je le respectais il me manque tous les jours et donc plutôt que de le mettre tel qu'il était j'en ai fait quelqu'un de complètement dur mais ce qui s'est passé ensuite et ça ça m'a complètement pris par surprise c'est que j'ai fait la paix avec ma mère dès que ce roman dès qu'il a été terminé et que c'était publié c'est il m'a je ne sais pas combien d'heures de chez des chrink il aurait fallu que je dépense mais j'ai fait complètement la paix et maintenant je suis totalement en paix avec les souvenirs de ma mère je pense souvent avec avec elle et je me dis qu'est ce que je donnerais pour un câlin de toute façon j'ai toujours dit que l'écriture était une forme de thérapie ça c'est clair et net on voulait pas reprocher dans la famille d'avoir déballé même même sans que ça soit non pas du tout d'abord parce que je n'ai pas une femme d'abord mes enfants eux ça les conserve pas et est bon la seule personne que ça pourrait concerner c'est ma soeur qui a 9 ans de moins que moi et qui a donc connu vu les mêmes parents mais tout même 9 ans de différence c'était d'ordre et non elle a pas eu de problème alors on va parler de Bayou Cruelle puis j'ai fini en quelques heures ah voilà c'est qu'on ne met pas son téléphone en silencieux ça sonne donc dans Bayou Cruelle on est un tout petit peu en France au début du roman et puis on est surtout en Louisiane avec le Bayou qui est une terre de mystère et vous en profitez de ces mystères pour plonger vos personnages dans encore plus de mystères donc votre personnage personnage échappe à la mort au début du roman mais il est quand même déclaré mort de nombreuses minutes avant de revenir à la vie et quand il revient c'est plus le même homme donc il quitte la France pour New York il accepte un job il accepte donc un nouveau challenge mais il y a une chanteuse de gospel qui se met sur sa route qui l'entraîne en Louisiane et sur place il rencontre une fave un enfant une terre et cette drôle d'impression de déjà vu surtout alors la promesse de ce roman alors là je ne l'ai pas évidemment la petite promesse de ce roman c'est le plus romantique des thrillers et c'est vrai que c'est un peu inhabituel quand même d'avoir un thriller romantique ou une romance à mystère je peux comprendre le commercial qui ne savait pas où le classer mais il n'aurait jamais dû refuser ce livre qui est très très bon et que j'ai eu vraiment plaisir à lire alors moi ma première question c'est d'où est venue l'idée du roman c'est toujours quelque chose qui m'a dépassé très simplement j'ai un souvenir très précis du démarrage de l'histoire j'étais chez moi à l'époque vivait seul à Brooklyn et j'étais en train d'écrire et la télé et c'était l'heure des informations et la télé il y avait un petit écran de télé à côté de moi et donc je prêtais vaguement attention et à ce moment ce qui se passait à ce moment là c'est qu'il y avait une démonstration de noir de qui suivait le fait qu'un jeune noir avait été poursuivi j'ai oublié les détails mais c'est à peu près ça un jeune noir avait été poursuivi par une horde de blancs et en tout en s'échappant il avait été je crois je suis pas certain des détails mais il avait eu un accident et il en était mort et donc il y avait toute une foule de protesteurs de gens noirs qui ce qui qui s'étaient réunis en le black lives matter n'existait pas mais c'était ça en fait bien sûr et moi je regarde ça et tout d'un coup je m'aperçois que ce qui est que la démonstration qu'ils étaient en train de montrer à la télé c'était en fait en bas de chez moi un blanc donc par curiosité mais seulement par curiosité je descends et je me retrouve là des rares visages blancs dans ce dans cette foule noire et je me souviens j'oublierai jamais je me suis senti mais bouleversé j'avais l'impression d'être l'un d'eux et j'ai un point qui était tellement intense que je me suis dit bon d'accord je n'y crois pas mais est ce et si jamais j'avais été noir dans le passé que c'est ça moi au fond et c'était ça le début du livre c'est exactement ça qu'on va vivre en juste une petite question qui m'a interpellé parce que le dans le restaurant français de votre personnage s'appelle le bec fin est-ce que c'est un cladeuil au bec fin de new york ou est-ce que c'est non il y avait un je sais qu'il ya un bec fin à nuyork lorsque j'étais un homme sérieux l'un de nos magasins c'était à philadelphie et on m'avait invité à un restaurant qui s'appelle bec fin d'accord je crois que c'est un petit cladeuil l'histoire intéressante là si vous voulez c'est que bon pour une raison quelconque je voulais que mon caractère parce que le caractère principal qui va se retrouver un beau jour habité par une âme noire ce caractère là pour une raison quelconque j'avais décidé d'en faire un restaurateur et un de mes copains d'hc à l'époque s'appelait jean claude vrila qui est mort il ya quelques années malheureusement était le propriétaire de taille vente à trois étoiles à paris et d'ailleurs quand j'étais un homme sérieux chaque fois que j'avais un déjeuner d'affaires j'allais chez taille vente pas moi qui payait forcément exactement et un beau jour je dis à jean claude vrila d'ailleurs un beau jour il ya un homme qui est mort juste en face de nous alors que je déjeuner chez taille vente en fait c'est une autre histoire ça et un jour je dis à jean claude vrila qui était le patron de taille vente je lui dis moi j'ai besoin d'un je suis en train d'écrire j'ai besoin d'un personnage qui est restaurateur mais je voudrais que ça se passe à new york est ce que tu connais quelqu'un et il connaissait personnellement le patron de ah il faut que je demande à ma femme donnie the name of the of the restaurant the that we use for that i use for bayou courriel oh ok le union square café voilà donc jean claude vrila l'a appelé et il s'appelle danny meyer voilà ça me revient le patron s'appelle danny meyer il a appelé danny meyer et lui est ce que tu peux me rendre service j'ai ce copain qui voudra écrire un livre ça et donc j'ai passé trois jours danny meyer était formidable j'ai passé trois jours dans son restaurant dans la cuisine je me souviens que la première question que j'ai posée dans la cuisine c'est où est ce que vous voulez que je me mettre et ils m'ont dit nulle part surtout pas très loin alors pour venir sur la critique du livre même si on semble comprendre quand même rapidement vous vous allez dans le récit à savoir donc une éventuelle réincarnation qui pousse le personnage dans cette aventure on poursuit avidement page par page parce qu'on veut savoir si on a raison jusqu'à la fin est ce que c'est un sujet qui vous intéresse la réincarnation vous parliez tout à l'heure de ce que vous avez ressenti dans la rue dans cette manifestation la vie après la mort ou alors c'est juste un excellent fil rouge que vous avez trouvé pour ce roman non en fait la réincarnation soyons soyons francs je n'y crois pas du tout et une fois que j'ai eu le point de départ dans les circonstances que je vous ai raconté une fois que le ça c'était vraiment un des mystères que je me pose pour tous les romans que je me pose sous le temps parce que quand il m'arrive de relire c'est pas mon passe-temps préféré mais quand il m'arrive de relire quelque chose que j'ai écrit souvent je me dis mais d'où est ce que l'idée est venu et la réponse est que je n'en sais rien alors pourquoi cet intérêt pour la lusiane pour la région des acadiens avec toute une histoire française bien sûr et que sa langue qui est à à la fois si proche et si lointaine d'un autre français pourquoi avoir planté vos personnages là bas pour une raison pour une raison technique c'est que je voulais que ce personnage qui se garde c'est tout garde ses souches françaises donc il n'y a pas énormément d'états aux états unis où le français se parle bon c'est un autre français c'est l'acadien bien entendu mais donc et en plus c'est un endroit c'est un état que je trouve extrêmement photogénique et et romantique alors c'est qui ce personnage est ce que est ce que c'est quelqu'un qui existe vous avez travaillé un peu avec son référendum ok mais est-ce que c'est aussi un peu vous un peu tous ces gens comme vous comme moi comme tous les auteurs qui parfois commencent dans la cinquantaine qui ont besoin de s'interroger sur le sens de leur vie parce qu'ils s'interrogent sur le sens de la oui bien sûr oui non mais c'est c'est complètement vrai et ça c'est quoi que quoi que j'écrive les questions que je pense je pense que tous les tous les écrivains font pareil d'abord ils mettent énormément d'eux-mêmes sont quelquefois ça s'en rend compte d'ailleurs et aussi les questions qu'ils se posent donc c'est pas calculé du tout ça vient tout naturellement on met de soi d'où la thérapie à chaque fois qu'on écrit un livre alors comme je le disais c'est un livre que j'ai vraiment pris énormément de plaisir à lire ce week-end je suis pas deux heures trois heures c'est le livre d'un écrivain vraiment mature et je dois dire qu'il maîtrise super vraiment son écriture mais aussi le sens du récit voilà c'est un livre qu'on dévore qu'on ne lâche pas est-ce que comme parfois beaucoup d'auteurs vous avez l'impression que votre écriture s'est bonifié au fil des livres est-ce que j'ai pas compris votre question là est-ce que vous avez l'impression que votre écriture s'est bonifié au fil des livres oui on va discuter exactement c'est comme la charpenterie c'est comme c'est comme tout c'est au fur et à mesure qu'on travaille et je trouve que dans l'écriture il y a deux phases que j'aime beaucoup la première c'est le premier draft oui celui qui vient tout seul mais celui que j'adore le plus c'est le editing c'est à dire revenir parce que moi je suis toujours et je me souviens c'était bon j'ai passé quelques années dans à diriger une société de production de films publicitaire je veux dire et ce qui m'a toujours fasciné et ça me facile maintenant dans l'écriture c'est comment changer couper une scène bien mettre ce qui était au début le mettre à la fin à quel point ça fait des miracles ouais et c'est vrai dans l'écriture et alors donc à chaque fois à chaque fois vous faites ce genre d'éditing pour penser à george franchement j'imagine il ya tous les conseils fabuleux voilà et c'est vrai dans l'écriture quand je relis quelque chose de ce premier draft et que je m'aperçois d'abord en général je m'aperçois qu'il ya beaucoup trop de mots et donc je coupe je coupe je coupe mais en plus de ça quelquefois simplement à verser c'est je trouve que editing que ça soit dans la comme on comment dit en français d'ailleurs là le montage là oui la réécriture oui la réécriture le montage c'est c'est à mon avis la phase la plus excitante de tout de toute l'aventur je pense que c'est vous êtes très personnel parce que moi personnellement c'est le premier draft qui est je trouve plus excitant alors votre dernier livre où j'en parlais tout à l'heure c'est le premier livre que vous écrivez en anglais vous même j'imagine que c'est comme une sacrée fierté oui alors celui là en fait a pris son a eu comme point de départ une expérience personnelle comme c'est comme très souvent bien entendu je me souviens que quand je faisais mon préparer mon film à paris j'étais forcément j'allais à paris pour être sur place pour interviewer des acteurs pour discuter des budgets etc et un jour comme j'étais à paris mon père m'a appelé et il m'a dit tu sais je vais vendre l'appartement parce que maman bon sa femme ne s'est pas suicidé comme dans mon roman mais mais ma mère était était décédée il m'a dit je n'ai aucune raison de rester dans cet appartement où moi j'avais grandi il m'a dit je vais le vendre et je vais aller dans une résidence du troisième âge il m'a dit mais il ya tellement de choses parce que je ne gêne je ne gêne jamais rien est ce que tu veux venir passer quelques jours avec moi et m'aider à faire le tri et c'est bon c'était totalement inattendu bien sûr j'ai dit oui mais ça a eu un impact émotionnel sur moi absolument formidable de revenir après c'est pour moi 30 40 ans dans cet appartement et vivre avec mon père du matin au soir c'était c'était extraordinaire et bon c'est de là que c'est là que ce non pas que l'histoire mais c'est ça qui m'a donné envie d'écrire une histoire qui se passerait dans le début se passerait dans le même genre de circonstances alors c'est quoi vos projets aujourd'hui puis alors on sait que vous écrivez dans le cas d'un sens française de ce livre là il ya d'autres projets dans les tiroirs oui alors pour l'instant ce que je suis en train de faire parce que j'envisage pas de ne pas écrire c'est dans c'est j'ai un j'ai un dossier qui est malheureusement extrêmement copieux dans lequel j'ai plein de mauvais manuscrits et enfin mauvais je veux dire par là que j'ai jamais trouvé suffisamment satisfaisant pour les proposer donc ce que je suis en train de faire en ce moment je crois que je l'ai trouvé j'ai trouvé le candidat c'est de reprendre une histoire pas trop bien c'est pas tellement qu'elle est bien qu'elle est mal écrite c'est que je crois que les prémices une question d'âge entre un homme et une femme qui vient l'aider il y avait une différence d'âge qui rendait la qui rendait l'histoire tellement peu plausible donc je pense qu'en corrigeant ces détails techniques et en réécrivant bien entendu ce que vous allez faire je crois que je vais en sortir quelque chose de présentable voilà on a hâte en français c'est ça en france c'était par contre ce nouveau roman pardon il sera écrit en français oui oui absolument on a on a hâte de le découvrir alors j'aime bien terminer avec un petit questionnaire de poste donc le livre du moment vous lisez quoi en ce moment pierre à en ce moment en bas je viens de recevoir un livre que je ne pensais pas pouvoir trouver d'ailleurs c'est la biographie de philippe roth parce que bon philippe roth pour moi est un d'ailleurs je lis je me demande toujours pourquoi c'est probablement une question de paresse parce que c'est plus disponible ici je lis beaucoup plus de romans américains que de romans français j'ai perdu un peu le contact ce qui est un peu dommage c'est pour ça qu'on a créé aussi rencontre des auteurs francophones c'est pour proposer aux francophones des états unis de lire en français mais surtout en français mais chaque fois que je tombe sur que je vois un roman français je suis absolument ravi et mais là bon je suis un grand admirateur de je suis pas le seul de philippe roth et lorsqu'on a parlé de sa biographie j'ai appris que pour des histoires apparemment de sexual misconduct dans le passé son éditeur avait décidé d'annuler la publication et j'ai lu ça bon j'ai dit c'est dommage j'aurais bien voulu le lire et puis l'autre jour je me mets sur amazon et puis par curiosité je mets le nom du livre et quoi disponible donc il est là il est devant moi et c'est ma prochaine lecture très bien vous le souhaite très bonne un livre de chevet que vous avez lu plusieurs fois que vous avez aimé offrir est-ce qu'il y a un titre bon il y a un roman qui a changé ma vie il n'y a pas de problème ça s'appelle et je crois que c'est le premier livre que j'ai que j'ai lu en anglais je devais avoir une vingtaine d'années à l'époque oui c'est certainement le premier livre que j'ai osé lire en anglais et ça s'appelle cry the beloved country par alan patton et je crois je suis aujourd'hui des années et des années après je suis toujours convaincu que c'est ça qui a changé ma vie ce livre m'a absolument bouleversé je me suis rendu compte que du potentiel que pouvait avoir et est-ce que parmi les auteurs français il ya un auteur que vous privilégiez par les auteurs français bon j'ai toute la collection des romans change qu'en chant mais ça c'est bien sûr mais ça c'est pas une surprise c'est une autre histoire il faudrait que j'aille là bas sur le bon alors vous nous vous le raconterez en dessous la vidéo sur la page rencontre des auteurs francophones des villes des villes qui vous ont marqué des villes que vous avez traversé ce qui a marqué plus qu'une autre les villes oui en hambourg en hambourg pourquoi bon d'abord d'abord j'ai bon j'ai j'ai pas énormément de dons mais les mots c'est quelque chose qui me vient assez facilement et j'étais tout à fait excité d'apprendre l'allemand et d'ailleurs au bout de deux ans je menais des réunions en allemand pas de problème et un de mes grands regrets d'avoir des années après c'est de l'avoir perdu cet allemand oui c'est une langue qu'on perd je suis d'accord avec vous à l'avoir étudié de longues années mais c'est une langue que je trouve que je trouve fascinante d'abord par sa construction qui rappelle un peu le latin aussi par le fait que quand on vous annonce quelque chose dans une phrase il faut attendre le dernier mot pour savoir si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle et mais les années que j'ai passé en bourges j'ai tout simplement alors alors on a parlé d'une ville une rencontre qui vous a marqué une rencontre à part georges il ya énormément de rencontres qui m'ont marqué mais lorsque je faisais le casting de le casting de mon film j'ai rencontré énormément de d'acteurs bien établis comme richard berry par exemple je me souviens avoir déjeuné avec lui et qui en général après m'avoir affirmé qu'ils adoraient le rôle que je leur proposais lorsqu'on en arrivait à leur salaire c'était terminé puisque j'avais pas d'argent mais beaucoup de ces gens m'ont beaucoup de ces gens m'ont impressionné par par le point par la façon dont ils vivaient avec les célébrités oui ça m'a assez amusé en fait intéressé parce que ces gens qui ont que je prends richard berry toujours chez qui j'ai été avec qui je déjeuner etc il ya un autre c'était de chez kikario qui dans une série en ce moment sur hbo et la façon dont la personne que je rencontrais n'était pas du tout celle à laquelle je m'attendais ça j'ai trouvé ça excitant alors vous êtes un fin gourmet ce qui me suit sur les réseaux sociaux pour le voir vous êtes chouchoté par votre femme il faut le dire quel est votre plat préféré quel est celui qui vous fait plaisir quand ça va pas vous êtes de réconforts quel est le quoi qui m'a pas fait que j'aime votre plat préféré dans mon plat préféré oh alors ça va être de ça va être la cuisine française ça mais ce qu'il ya un plat en particulier quand ça va pas quand il fait froid dehors quand vous avez envie d'être réconforté à le hachis parmentier à steak tartare et bon ma femme est une cuisinière de grand talent mais elle sait parfaitement que c'est français ou italien quoi c'est tout alors c'est quoi votre premier geste quand vous arrivez en france vous faites quoi en passé c'est une tartine beurrée au zinc avec un double express c'est génial est ce que vous retournez à lille non je n'y suis retourné dans ma carte dans mon premier job comme je le disais c'était des savonneries le verre et j'avais quitté lille à l'âge de quatre ans donc ça faisait un peu de temps et ils m'ont envoyé en stage à leur visite d'Aubourdin qui est juste à côté l'île et ça m'a beaucoup touché d'être de retour là-bas bien que je n'avais aucun souvenir mais je suis très fier d'être du nord je ne peux pas vous dire pourquoi je suis très fier d'être du nord c'est une très belle ville à l'île et on a de jolis libraires de jolis auteurs donc voilà j'ai toujours un plaisir de les saluer d'ailleurs j'avais une québécoise la semaine dernière qui est à lille six mois par an c'est la ville qu'elle a choisi pour vivre en france vous voyez alors un lieu à new york vous aimez vous ressourcer vous aimez aller reposer oui à new york en fait le problème est ce que ça a une influence sur la crise que nous traversons le problème c'est que je suis un solitaire de nature j'ai et c'est une des allergies que je développe avec facebook c'est que je trouve qu'ils ont dévalué le mot ami le mot ami sur les réseaux sociaux ne veut plus rien dire et moi si on me demande combien d'amis j'ai les deux doigts de la main suffisent pas quand même heureusement mais ce sont des vrais amis ce sont des vrais amis et donc à new york en fait ma femme me dit quelquefois elle qui aime beaucoup le théâtre le national arts club où elle rencontre des très très bon dieu les brunchs avec des copines moi c'est pas du tout mon truc je suis je suis ravi d'être tout seul donc elle m'a dit quelquefois qu'est ce que tu fais à new york je dis d'abord on est ensemble et ensuite new york est une ville spectaculaire pour se promener mais est ce que je profite particulièrement de son théâtre de broadway non pas tellement finalement mais j'aime mais j'aime la ville de new york alors vous faites quoi quand vous n'écrivez pas quand je n'écris pas à part partir en vélo plusieurs fois par semaine quand je n'écris pas que je fais pas du vélo bon j'aime bien regarder à la télé les programmes français et les cinq mondes je suis un assidu de tv cinq mondes et je ne veux pas m'en passer je lis beaucoup bien entendu je lis énormément et en fait comment étant assez insomniac je verra je vais rarement me coucher avant deux ou trois heures du matin donc je lis beaucoup c'est un très joli moment pour lire dans le calme de la nuit je suis d'accord un message pour vos enfants un message important que vous voudriez qu'ils retiennent qu'ils utilisent bon mes enfants et moi on a une relation que ma femme comprend difficilement parce qu'elle est au téléphone avec sa fille qui habite à chappaqua deux fois par jour les enfants vivent à la réunion c'est à dire dans l'océan indien donc nous avons des des communications très espacées mais en ce qui me concerne et je crois qu'ils partagent le sens avec moi ça n'a pas d'importance on sait parfaitement ce qu'on signifie là pour les abondus c'est joli moins 10 et c'est extrêmement vrai de façon on fait pas des enfants pour soi on fait des enfants pour utiliser en propre vie donc apparemment c'est fait donc bravo pierre à vous et à votre épouse donc je rappelle donc que les deux livres dont nous avons parlé entre autres parce qu'on a parlé un peu de tous les livres de pierre aujourd'hui donc bayou cruel que je vous invite vraiment vraiment à dévorer que ce soit pour vous pour offrir vous n'hésitez pas bayou cruel est disponible sur rencontre des auteurs francophones vous avez des liens sur cette page vous avez tout ce qu'il vous faut et je le remettrai et puis alors pour offrir pour vous pour parfaire votre anglais et pour offrir à vos amis américains donc le roman de pierre en anglais dark and distant place qui vient tout juste de sortir vous savez tout merci d'avoir été là on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure avec un nouvel invité pierre merci d'avoir passé cette heure avec nous c'était une heure formidable vous avez eu une vie extrêmement riche qui nous a fait grand plaisir à entendre et puis on attend la suite les prochains romans et on sera ravis de les diffuser sur la plateforme en attendant merci bonne fin de journée pierre merci sans bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir et